Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui vidéo technique sur les obliques avec les flexions latérales sur banc les obliques à l'esthétisme tout bonnement incroyables lorsqu'on est sec mais qui vont également faire office de muscles de contention en affinant votre taille les obliques dont les principales fonctions motrices je vous le rappelle sont la flexion latérale du buste et sa rotation chose que nous avons pu voir lors de la démonstration des side crunch à la poulie haute et du woodshop alors les flexions latérales sur banc, technique plus simple que son alternative à la poulie conviendra absolument à tout le monde mais plus particulièrement aux personnes qui justement rencontrent les difficultés à maîtriser les side crunch à la poulie haute mais également à toutes les personnes qui s'entraînent à la maison et qui n'ont pas de poulie à disposition et bien écoutez sans plus attendre on va attaquer de suite cette démonstration à tout de suite alors avant même d'amorcer le mouvement à proprement parler nous allons voir ensemble le réglage du banc et notre positionnement donc le banc est incliné à 45 degrés mais si dans vos celles respectives ou si chez vous vous n'avez qu'un banc à lombaire à l'horizontale ça fera parfaitement l'affaire donc place maintenant au positionnement, au positionnement qui sera assujetti au placement du banc par rapport à nos hanches en effet le bord du banc devra être juste au dessus de la crête iliaque alors qu'est ce que la crête iliaque c'est très simple c'est l'os de la hanche, cet os aigu que vous pouvez sentir au toucher voilà maintenant il est temps de se placer latéralement sur le banc encore une fois le bord du banc au dessus de la crête iliaque vous verrez à continuellement garder le corps rectiligne ne serait-ce que pour respecter l'orientation de travail de vos obliques et surtout ne pas stresser votre colonne vertébrale donc ne vous penchez pas vers l'avant ou n'effectuez pas de torsion les mains quant à elles sont placées de part et d'autre de la tête une fois en position on va morcer le mouvement qui consiste sur la face concentrique à effectuer une flexion latérale un crunch en veillant à contracter un maximum et en expirant alors le mouvement se fait sur une faible amplitude 30-45 degrés ça ne sert absolument à rien de remonter le plus haut possible vous allez juste décoller les hanches du banc et vous allez perdre de l'efficacité de travail rappelez-vous seul le buste doit bouger donc crunch sur la face concentrique sur la face excentrique je reviens à l'horizontale voire légèrement sous l'horizontale ça ne sert absolument à rien de descendre le plus bas possible c'est votre colonne vertébrale qui ne va pas du tout apprécier alors bien sûr vous allez sentir les obliques du côté actif travaillé mais ceux du côté opposé ne seront pas au reste en effet pour maintenir cette horizontalité ils vont être soumis à une contraction dite isométrique c'est à dire statique comme ça on fait d'une pierre deux coups voilà il est à noter que vous pouvez augmenter la difficulté de l'exercice en vous lestant en plaçant un disque au niveau de la poitrine ou alors au dessus de la tête cependant je vous déconseille d'utiliser des charges lourdes tout simplement parce que les flexions latérales sur banc font intervenir un muscle qui est le carré des lombes essentiel pour la santé de notre dos soit mais qui s'il est trop travaillé esthétiquement peut avoir tendance à épaissir votre taille donc de deux choses l'une soit vous n'utilisez pas de leste ou soit vous utilisez une charge légère quoi qu'il en soit tablez surtout sur des séries assez longues de l'ordre de 15 à 20 répétitions et voilà qui conclut cette vidéo sur les flexions latérales sur banc un mouvement que je vous invite vivement à intégrer dans le cadre de vos routines mouvement de flexion qui vous l'aurez compris sera parfaitement complété par un mouvement de rotation en l'occurrence le woodshop et ainsi vous aurez travaillé vos obliques sur toutes ses fonctions motrices pour un développement complet voilà je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching en distance en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé le lien d'ici sera en description de la vidéo et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte Prozis qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes et ce en permanence avec le code qui s'affiche dès à présent donc merci à eux et merci pour leur confiance donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas les amis abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien quant à moi je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo vous étiez sur Enzo TV je suis Enzo Foucara bye bye les amis ciao salut je suis Enzo Foucara 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 je suis Enzo Foucara